Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le pendu, 3 deniers, le 9 de denier, le 5 de coupe, la reine de denier et le 7 de bâton. Alors, peut-être davantage un tirage plus professionnel qu'autre chose. Si ce n'est pas professionnel, c'est plutôt axé sur la matière, sur ce que vous entreprenez, sur vos valeurs, sur le monde concret, sur ce qui vous sécurise, peut-être sur des affaires financières aussi. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans la semaine avec cette énergie pendue. Alors, vous êtes bloqué dans une situation. Est-ce que c'est dû à l'extérieur ? Est-ce que c'est une pause, une stagnation qui est subie ? Ou est-ce que c'est plutôt recherché de votre part ? Ou c'est vous qui choisissez de faire un temps de pause ? Vous êtes en train d'analyser la situation. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un partenariat vraisemblablement. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle, de regarder ça autrement. Peut-être que vous êtes en train de réévaluer votre travail, vos interactions avec vos collègues, vos activités. Si ce n'est pas exactement dans le travail, c'est vos activités, ce qui vous tient à cœur. Alors, entendons-nous, ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui est important pour vous en termes de valeur, ce qui vous sécurise, ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte des choses. Parce que vous êtes dans cette énergie cette semaine de neuf de deniers. Donc, ça va plutôt bien au niveau de votre environnement matériel. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez dans votre zone de confort. Vous avez cette capacité à vous apporter tout ce dont vous avez besoin par vous-même, pour vous-même, sans avoir besoin de l'extérieur, pour vous nourrir au propre comme au figuré. Avec le neuf de deniers, symboliquement, c'est l'auto-entrepreneur, c'est la personne qui s'est faite toute seule. Vous avez un socle de sécurité dans votre vie que vous vous êtes apporté vous-même, qui vous va bien, qui vous va bien, et que vous souhaitez également... Je sens que vous souhaitez défendre, que vous souhaitez conserver. Et pour certains, pour certains, vous avez l'habitude de travailler seul et vous voulez en même temps développer un partenariat. Alors, est-ce que vous étiez à votre compte et vous avez envie de partir dans une configuration où vous allez vous associer avec d'autres personnes ? Ça peut être au sein de votre entreprise, vous étiez plutôt à gérer les tâches par vous-même et là, il y a quelque chose qui vous mène vers le groupe et vous avez envie de ça. C'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez du 3-2 deniers, vous voulez de la coopération, vous voulez du faire ensemble. Vous voulez de la co-création, vous voulez que chacun amène ses ressources, vous voulez quelque chose de plus expansif, de plus constructif, parce qu'on est plusieurs. Mais en même temps, vous avez cette habitude, cette zone de confort, de faire les choses par vous-même et ça, vous êtes en train de... Vous le défendez. En résultat de la semaine, c'est important pour vous de défendre vos acquis. Alors, c'est pas nécessairement de vouloir absolument, au sein d'un partenariat, faire comme vous, vous l'avez décidé. Mais je sens qu'il y a des valeurs, alors ça peut être des valeurs matérielles, des valeurs financières que vous êtes en train de défendre pour être sûr que dans ce partenariat, ça va pas remettre en question votre salaire, des ressources matérielles que vous pouvez avoir. Pour d'autres, ça va plus être en termes de valeurs personnelles. Mais quoi qu'il en soit, le résultat de votre semaine, avec ce set de bâtons, vous êtes en train de défendre quelque chose. Et quand je vois ce bâton et cet homme-là qui regarde vers le haut, je sens que ce que vous êtes en train de défendre, c'est vraiment votre autonomie. Votre autonomie, votre indépendance. Alors pour certains, votre indépendance financière à proprement parler. D'autres, c'est votre autonomie au sein de votre travail. Et plus, d'une façon plus générale, parce que pour certains, ça peut impliquer des relations, du relationnel, des relations amoureuses ou des choses comme ça. Mais là pour le coup, dans le concret, pour ceux qui se sentent concernés par une relation amoureuse, vous êtes en pause. Une fois encore, est-ce que c'est subi ou voulu, vous le savez mieux que moi. Mais vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire avec cette personne, vous avez envie de mener un projet à bien avec la personne de votre cœur. Mais en même temps, vous tenez à votre célibat, vous tenez, si ce n'est pas spécifiquement, au fait de rester célibataire, enfin, quand je dis célibataire, de vivre seul, d'accord ? Vous tenez à un mode de vie célibataire, même si vous êtes en train de vouloir développer un projet avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de vouloir à la fois vous ouvrir à l'autre et de vouloir vraiment créer quelque chose ensemble. Vous sentez que vous avez quelque chose à apporter dans un environnement collectif et vous sentez aussi que l'environnement collectif a des choses à vous apporter. Mais vous êtes prudent qu'on vous apporte des choses, oui, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de votre autonomie. Ça, je sens que, pas question pour vous. Et pas question pour vous parce que vous avez déjà traversé ça. Et c'est votre force de la semaine. C'est justement, à travers cette situation, de dépasser le fait que ça s'est déjà produit. Vous avez déjà fait cette expérience où vous avez senti que votre indépendance était mise en péril. Est-ce que vous l'avez... Est-ce que les gens en ont profité autour de vous ? Est-ce qu'on vous a déstabilisé dans votre zone de confort ? Est-ce qu'on vous a mené sur des chemins où vous avez eu des pertes financières ? Ce 5 de coupe en force, le 5 de coupe nous parle de tristesse, de regret, d'être focalisé sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a perdu, et d'avoir du mal à se focaliser, à se tourner maintenant sur ce qu'on a, et ce qui est bien, et ce qui est porteur, ce qui va nous tourner vers l'avenir, et ce qui va nous nourrir maintenant ? Étant donné que vous l'avez en force, ça m'indique qu'effectivement, il y a une... Vous avez encore en tête, vous êtes en train de regarder autrement la fois ou les fois où votre indépendance a été mise à mal, où votre zone de sécurité, de confort a été mise à mal, au travers d'une collaboration, d'un partenariat, d'un travail d'équipe, de quelque chose de cet ordre-là, d'un projet, ça peut être amoureux, mais de quelque chose de concret, partagé avec d'autres. Or, vous avez besoin de dépasser ça, parce qu'il y a vraisemblablement quelque chose qui... Une possibilité qui est à votre portée, que vous avez vraiment envie de développer, avec une ou plusieurs autres personnes. Ça vous tient à cœur, vous avez envie d'aller vers ça. Mais vous sentez, vous savez que vous avez besoin de regarder autrement là où les fois précédentes ou faire un projet pratique de couple à deux, ça ne s'est pas bien passé, ou faire un partenariat professionnel, ça n'a pas été terrible, travailler ensemble, faire quelque chose ensemble, ça n'a pas été facile. Alors, ce qui va vous aider, parce que je sens qu'il y a une forme d'examen vraiment de la situation, pour certains, vous vous sentez peut-être un peu dans un entre-deux, et vous avez besoin d'examiner posément la situation. Alors, d'un côté, vous défendez ce qui est important pour vous, ce qui va vous porter, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous, et ce qui peut être challengeant pour vous, c'est de ne pas trop savoir si effectivement, c'est un bon plan ou pas. La Reine de Denier, quand elle est bien inspectée, elle a un flair incroyable pour repérer les bons projets, les projets qui vont être vraiment payants dans l'avenir. Alors, payants au sens propre, ça peut être financier, mais payants aussi en termes d'amour, en termes de réjouissance, en termes de vous rapporter quelque chose. Vous investissez du temps, de l'argent, de l'attention, des ressources, que ce soit dans un partenariat professionnel, amoureux ou autre. Il y a cette notion avec la Reine de Denier d'investir, mais de ne pas investir n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui. Quand la Reine de Denier, elle investit quelque part, elle a du flair pour investir au bon endroit. Elle sait que ça va lui rapporter. Et vous l'avez en challenge. Donc, il y a une part de vous qui se demande, qui veut du partenariat, qui veut du faire ensemble, mais qui se demande si c'est un bon investissement. et vous avez peut-être, alors peut-être même sûrement, pas complètement le, comment dire, disons que votre GPS intérieur, pour vraiment flairer les bons projets, il est faussé par un truc, c'est le passé qui vous a déçu. Mais comme vous l'avez en force, ça me dit que cette semaine, justement, vous en prenez conscience et que vous faites un réexamen de la situation et vous comprenez que tant que vous restez sur ce qui n'a pas fonctionné avant, ça ne va pas vous aider à avoir les idées claires et à bien sentir quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les bonnes activités à entreprendre pour mener à bien ce partenariat qui vous tient à cœur, que vous souhaitez. Mais vous n'allez peut-être pas avoir la réponse toute faite cette semaine. Ça ne va pas être facile pour vous toute la semaine de bien gérer les choses. Alors ça peut être d'un point de vue pratique d'arriver à concilier différentes activités en vous sentant bien posé, bien sécure. J'ai l'impression que dans la semaine il va y avoir des moments où vous allez faire des choses pour vous, des moments où vous allez faire des choses pour vous aussi mais pour les autres, à travers les autres. Disons que vous allez entreprendre des choses pour le moi et vous allez entreprendre des choses pour le nous. Et ça ne va pas être toujours fluide pour vous cette semaine de vous sentir en équilibre entre je fais pour moi ou je fais pour nous. Il y aura des moments en fin de semaine vous en serez encore à défendre le je fais pour moi. C'est important moi d'abord. Je veux du nous, je veux du partenariat mais moi d'abord. cette stagnation, ce blocage en entrée de semaine pour certains ça peut venir de votre entourage, de l'environnement et le 7 de bâton nous parle de défendre. Alors ça peut être défendre des valeurs mais ça peut être aussi être sur la défensive parce qu'effectivement l'extérieur nous critique ou ne nous facilite pas la tâche. Il y a des désirs contradictoires, des éléments extérieurs qui font qu'on ne peut pas aller aussi facilement qu'on le souhaite vers sa pleine réalisation par soi-même et pour soi-même. Donc vous avez besoin de composer un peu dans cet entre-deux mais ce qui va vous aider le plus c'est vraiment de ne pas vous attarder, de ne pas prendre. Je sens qu'il y a un réexamen de valeurs de ne pas prendre comme base d'analyse et d'avancer les anciennes histoires ou les anciens partenariats qui n'ont pas fonctionné qui vous ont déçu. C'est précisément en dépassant ça que vous allez trouver le plus de stabilité et de vous sentir le plus aligné à défendre ce qui est important pour vous. Des fois on défend aussi des valeurs simplement parce qu'on a été déçu on a mal alors on veut défendre je n'ai pas d'exemple là qui me vient en tête mais il y a des choses qu'on croit défendre sur le moment mais c'est simplement parce qu'on est attristé parce qu'on est déçu mais une fois que la blessure est guérie on s'aperçoit que finalement ce qu'on défendait ce n'était pas si important que ça pour nous on y a attaché de l'importance parce que parce que voilà la blessure nous a fait nous rédire un peu et nous accrocher à telle ou telle valeur à tel ou tel comportement à tel ou tel truc mais ça va être symboliquement par exemple alors j'ai un exemple qui me vient dans le monde du travail en admettant que vous soyez pas que vous ayez eu un boulot ou que vous étiez pas super super épanoui dans votre boulot et puis et puis on vous payait on vous payait 2000 euros par mois et quand on vous demandait des choses si on n'avait pas été reconnaissant envers le travail que vous fournissiez quand vous cherchiez des poux dans la tête etc évidemment ça vous avait blessé mais vous teniez bon sur le fait d'avoir vos 2000 euros par mois et là dans un nouveau partenariat peut-être que vous avez une possibilité qui va vous payer simplement à hauteur de 1500 si vous restez sur la blessure d'avant cette entreprise où vous étiez pas super bien mais qui vous payait 2000 euros par mois vous pouvez encore être attaché à la somme je veux 2000 c'est important pour moi d'avoir 2000 mais si vous n'avez plus cette blessure et que vous avez vraiment tout dans le concret qui vous prouve que c'est la bonne entreprise c'est les bons collègues c'est les bons partenariats vous allez vous éclater c'est fait pour vous etc le fait que vous soyez payé que 1500 peut-être que vous allez le réévaluer et vous rendre compte que ce qui a vraiment le plus de valeur à vos yeux c'est pas le salaire en lui-même même s'il y a certainement un minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre mais que c'est surtout la bonne cohésion d'ensemble le fait de vous sentir à la bonne place avec les bonnes personnes à faire un travail qui vous éclate tous les matins quand vous allez au boulot vous êtes content et de sentir une fois la blessure dépassée que ce que vous voulez vraiment défendre c'est de vous sentir bien avant tout et en deuxième position les ressources matérielles voyez c'est à ça que je pensais dans le fait de de tenir bon sur vos valeurs mais de réévaluer peut-être certaines de vos valeurs auxquelles vous accordiez de l'importance à cause d'une forme de déception ou de blessure et une fois que vous avez dépassé ça et c'est votre force cette semaine vous allez certainement accorder votre attention à travers ce partenariat à d'autres à d'autres détails à d'autres choses concrètes bon prenez ce qui résonne pour vous n'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'exprime dans votre vie c'est un tirage général donc c'est pas ça va pas s'exprimer de la même façon pour chacun je suis toujours ravi de vous lire quand vous m'expliquez un petit peu comment ça s'exprime pour vous quoi qu'il en soit il y a beaucoup quand même d'ancrage de réalisme d'avoir la tête sur les épaules d'avoir les pieds sur terre d'être dans le fer cette semaine alors continuez les béliers le 7 de bâton en résultat m'indique que vous avez déjà remporté une victoire le 7 il arrive après le 6 de bâton et le 6 de bâton c'est la victoire donc vous avez déjà remporté une victoire une victoire sur vous même une victoire dans votre entreprise une victoire ça peut être une victoire intérieure ça peut être mais il y a une sensation d'accomplissement d'avoir passé un cap dont vous êtes vraiment fier qui vous apporte de l'assise de la stabilité de la sécurité et ça vous continuez à aller de l'avant et de vous avancer dans cette situation en vous appuyant sur cette victoire et sur ces acquis remportés donc continuez qu'est-ce que vous avez ? vous avez l'abondance qui vous dit accueillez la générosité de la vie vos ressources sont illimitées toutes sortes de cadeaux viennent à vous donc c'est vraiment le... ça va vraiment vers du bon tout ça et la force est vraiment de laisser derrière vous ce qui vous a blessé ce qui vous a attristé ce que vous avez perdu hier et de vous appuyer sur ce que vous avez gagné au travers de cette situation difficile en termes de ressources d'assurance de peut-être de nouvelles valeurs de nouvel environnement aussi mais vous avez vraiment des fondations plus solides et plus prospères pour justement continuer de faire de faire prospérer une nouvelle situation un nouveau vous une nouvelle une nouvelle façon de 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 vous sentir stable et sécure dans votre vie donc continuez parce que l'abondance pour moi je la sens intérieure cette abondance mais également pour ceux qui sont préoccupés par des questions plus matérielles et financières il y a vraisemblablement des choses qui vont dans le dans le bon sens donc si vous doutez un peu qu'un projet soit bon suffisamment rémunérateur etc allez en priorité vous tourner sur voilà vos anciennes blessures parce qu'une fois que vous les aurez dépassées vous verrez la situation autrement et vous aurez sans doute un meilleur une meilleure appréhension de de la situation en vous basant simplement sur sur les faits sur les choses sur le concret sur le réel et pas sur le ressenti qui faisait mal hier ok l'abondance est là voilà ce que j'avais pour vous les béliers cette semaine j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt